L'hippocampe Après Galatée et l'aquascope, c'est Hippocampe qui sort des chantiers de Bavant. Hippocampe ou la maison sous la mer, architecte Jacques Rougerie, l'homme qui fait une réalité de la fiction habitat sous-marin. Hippocampe, une sorte de sphère de 5 mètres de diamètre, une bulle d'air dotée de couchettes de musique, dans laquelle 6 enfants à Marseille vivront à 3 mètres sous la mer la nuit de Noël. Depuis un an, Jacques Rougerie a réalisé deux projets destinés aux enfants, entre autres une expérience en Corse l'été dernier, où 12 enfants de 6 à 12 ans sont devenus des mériens pendant plusieurs jours dans une ville aquatique. Au tour maintenant d'Hippocampe, un nouveau programme, bien sûr on peut songer qu'il est la résultante d'Aquabule, d'Aquascope, les dernières réalisations de Jacques Rougerie. Non, je ne pense pas tout à fait, c'est une continuation, c'est un autre programme, mais ce n'est pas exactement dans la même ligne que ce que nous avons fait avec Galatée. C'est un autre projet ? C'est un autre projet, absolument. Rêver de vivre sous la mer, concevoir et créer ce rêve, c'est une chose, encore faut-il de l'argent pour la réalisation. Des sponsors comme pour les grands bateaux à voile, c'est le cas d'Hippocampe, une maison sous la mer, qui dans sa propre conception, restera unique. Il n'y aura peut-être pas de suite de maisons identiques, puisqu'il n'était pas question de faire d'autres maisons de même sorte que Galatée, cette maison que nous avons construite à Bavant, il y a maintenant 4 ans déjà. La Hippocampe, donc la maison de Kiki, il n'est hors de question de refaire d'autres maisons exactement identiques. On fera d'autres maisons suivant des besoins spécifiques, suivant des programmes précis. On développera donc ces maisons pour la pénétration et la connaissance des hommes sous la mer. Alors là je m'intéresse à l'architecte, est-ce qu'il est plus difficile de concevoir une maison sous la mer ou un abri sous la mer qu'une maison en pleine campagne ? Écoutez, j'ai fait les deux puisque je suis architecte terrien avant tout, j'ai fait mes études au Beaux-Arts. Non, c'est des concepts quand même assez... Le concept de base est le même, c'est l'architecture, c'est abriter l'homme, c'est créer une enveloppe pour l'homme. C'est un peu plus difficile... Non, je ne dirais pas que c'est plus difficile, c'est d'autres connaissances, d'autres rapports par rapport à un milieu qui est différent. Vous rêvez d'une vie humaine en constant sous la mer ? Ah oui, je rêve personnellement de vivre plusieurs mois sous la mer. Je ne pense pas que les hommes retourneront sous la mer, je n'ai jamais prétendu ça, je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement, et je suis loin d'être le seul à le dire, qu'il va y avoir des futurs travailleurs de la mer et que pour ces futurs travailleurs de la mer, il faut préparer des habitations pour qu'ils séjournent sous la mer, qu'ils travaillent sous la mer. La mer, pour vous, c'est la ressource illimitée ? Exact, exact. Si on ne la détruit pas et si l'homme apprend à la gérer convenablement, à ce moment-là, je pense qu'en effet, c'est un espoir. Et on, si on ne va pas pour ça.